Salut à tous, c'est Raptor de Passion Geek. Et pour vous changer de ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire énormément de Dead Island, parce que Dead Island est très très cool, je vous propose le test de Splinter Cell Blacklist. Donc Splinter Cell Blacklist est sorti le 22 août en France, développé par Ubisoft Toronto, c'est un ami canadien, et édité par Ubisoft, donc très très Ubisoft. Et en ce moment, je trouve que Ubisoft font de très très bons jeux, nous sortent de très bonnes licences, même si des fois ça peut paraître réchauffé. Splinter Cell c'est pas nouveau, Far Cry, Assassin's Creed, enfin c'est pas nouveau, mais à chaque fois ils nous sortent des très très bons jeux. Et on va se le dire tout de suite, je vais essayer de changer un peu ma façon de faire des tests, c'est-à-dire normalement je parle graphisme, son, scénario, enfin. Je fais vraiment les points classiques, pour vraiment décortiquer le jeu. Je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça, donc je pense pouvoir vous donner une bonne analyse. Quand ce Splinter Cell a été annoncé à l'E3, c'était l'E3 2012 il me semble, le gameplay n'était pas très rassurant, dans le sens qu'ils avaient repris, ça montrait énormément de similitudes à Splinter Cell Conviction. Ce qu'il faut savoir c'est que Splinter Cell Conviction, donc un Splinter Cell que je me suis procuré assez récemment, dans l'année il me semble, si je ne me trompe pas en ce cas. Et ce Splinter Cell là, il est très bourrin, en fait il est semi-infiltration, semi-bourrin, si vous préférez, vous pouvez toujours vous infiltrer, mais vous êtes quasiment à 90% obligé de tuer. Vous ne pouvez pas juste passer, ou même assommer, ou même cacher les corps, enfin, plein de trucs qui étaient finalement devenus la base dans Splinter Cell et qui ont très vite disparu. Alors à l'annonce de ce Splinter Cell Blacklist, plus la démo de gameplay qui était montrée à l'E3, énormément de gens, pardon, étaient dubitatifs. Comme j'ai mal dit si souvent. Moi le premier, alors bon, j'ai hésité à l'acheter, j'ai mis un peu de temps et puis finalement je me le supprime. Et on va se le dire d'entrée, je ne suis pas du tout déçu. Graphiquement, c'est un très 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 beau jeu. Je vais vite fait parler de ces points là pour vous parler du gameplay, ce qui est vraiment le plus intéressant dans ce Splinter Cell là. Le reste, maintenant, on est sur les consoles actuelles et même les PC pour l'instant, ils essayent de ne pas trop monter trop haut quand ce n'est pas des exclus sur les PC par exemple. C'est du multi-support, donc graphiquement, c'est très joli, ça tourne sur l'Unreal Engine. Enfin, c'est très joli, comme un point de vue. Moi, j'ai toujours dit que les graphismes ne faisaient pas un bon jeu. Mais c'est vraiment très très beau et en plus, vous allez voir beaucoup de pays avec l'émission. Dans le sonore, c'est Splinter Cell, je pense que dans l'ensemble, ce n'est pas ce qui m'a choqué le plus. Je n'ai pas fait attention si les sons, c'était ce qu'il y avait des plus... Beaucoup de petits sons ambiants, les dialogues entre les personnages. Alors des fois, il y a des doublages qui ne sont pas effectués, c'est-à-dire que vous allez entendre le personnage, pas Sam Fisher, mais les ennemis, ils vont avoir une conversation entre eux, tout à fait en anglais. Vous allez siffler, le mec va faire « Il y a quoi là-bas ? » C'est bon. Petit souci de traduction, ce n'est pas bien grave. Le scénario, on va dire de base, c'est un groupe de terroristes du nom d'ingénieurs qui lancent une série d'attaques sur les Etats-Unis. C'est tous les... Je ne sais plus combien. J'ai fait le jeu qu'une fois malheureusement et je n'ai pas pu le recommencer pour avoir les délais précis des attaques. Alors c'est tout. Un certain nombre de temps qui passe, ils refont une nouvelle attaque sur les Etats-Unis. Ces attaques, ça s'appelle la blacklist. C'est une sorte de liste d'attaques. Et leur but, à ces terroristes, c'est de faire dégager toutes les troupes des Etats-Unis, des pays tels que le Moyen-Orient et autres. Bien évidemment, ça c'est le scénario de base qui cache bien évidemment autre chose. Leur but, ce n'est pas ça. On va la prendre tout au fur et à mesure du jeu. Tout au fur et à mesure, je ne sais pas si ça se dit. Peu importe. Mais ce qui m'a déçu énormément sur le scénario, c'est que ce scénario basique cache un autre scénario très très basique que vous allez voir venir à des kilomètres à la ronde. Bon, c'est Splinter Cell, c'est ni Bioshock Infinite, ni Fear, ni je ne sais pas quel autre jeu qui a des scénarios un peu barrés. Ou à la fin, vous êtes « Oh my God ». Là, non, c'est très classique, c'est Tom Clancy. Tous les Splinter Cell ne m'ont jamais fait bondir de mon siège, comme ils diraient. Ça reste assez classique. Maintenant, on arrive au point que vous attendez probablement tous, c'est-à-dire le gameplay. Et mon dieu, il y a quand même eu énormément de changements. Ils ont voulu convaincre les fans des deux côtés. Mais avant de parler de ça, on va d'abord parler d'où est-ce que je suis, c'est-à-dire le paladin. C'est votre quartier général. C'est une sorte d'énorme avion, une sorte d'avion cargo, qui, comme dit un des personnages du jeu, ferait passer Air Force One pour... Si, c'est ça Air Force One, je crois que c'est l'avion du président, pour un avion de gamin. Donc c'est ici que tout va se passer. Ici, vous avez votre ordinateur central où vous pourrez déclencher les missions. Vous avez tout un tas de personnages à qui vous pouvez parler pour soit améliorer l'avion, lancer des missions. Donc là, on va faire un très rapide tour de l'engin. Vous avez l'infirmerie, je ne rentrerai pas sous peine de spoil. Vous avez la soute, les prisons qui sont tout au fond à droite. Et en haut, vous avez de quoi modifier votre équipement. Et ça, c'est une nouveauté. Alors attention, je mets ça entre guillemets. C'est-à-dire que c'était présent dans la conviction que vous pouvez changer ses armes et ses gadgets. C'est en cours même de partie. Mais là, c'est vraiment plus poussé. Donc là, vous avez l'atelier de Charlie qui vous propose justement les améliorations. Et autres. Donc c'est ici que vous améliorez votre équipement. Enfin, vous pouvez le faire depuis d'autres sous-menus. Mais bon, pour la classe, on va venir directement. Donc vous pouvez voir, ici, on modifie Sam Fisher, l'espion pour le mode multijoueur. Et le mercenaire pour le mode multijoueur aussi. On va aller. Alors, vous voyez, déjà là, vous avez une sélection de trois classes que j'ai renommées moi-même pour mes styles de jeu. J'y reviendrai un peu plus tard sur les styles de jeu. Donc c'est ici que vous allez modifier votre équipement. Alors là, attention, c'est vraiment... C'est le marché, ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voyez, tous vos équipements, vous en avez un total de 8 à avoir sur vous. Excusez-moi. Selon votre amélioration. Parce que je crois que si je vais en assaut les gadgets, je ne vais pas en avoir que 6. Voilà, c'est selon votre combinaison, ça vous aide. Donc, vous pouvez améliorer vos gadgets. Prendre ce que vous voulez selon votre style de jeu. Encore une fois, je vais revenir un petit peu plus tard sur la plus de sens. Vos lunettes. Donc ça, les lunettes, c'est vraiment à l'amélioration. Et voilà. Alors, vous pouvez même changer la couleur. Enfin, c'est vraiment poussé. Je vais remettre mes langues portées. L'optique intégrée qui peut être classe ou très moche. Selon vos goûts. C'est la même. Peu importe. Je dérive. Votre combinaison, votre arme secondaire. Donc, votre pistolet. Votre arme secondaire. C'est une habitude. Votre pistolet qui, finalement, va être votre arme principale. Sinon, votre secondaire. Donc là, c'est un sniper. Que je vais modifier. Car la mission que je vais vous jouer, ce n'est pas du tout adapté pour le sniper. Même si je ne compte pas trop l'utiliser. Vu que je vais vous montrer quand même que ce splinter cell a quand même énormément changé par la conviction. Et votre arme spéciale qui est non létale. Bien évidemment. Splinter cell, létale. Normalement, on essaie quand même d'y aller très discret. Voilà. Pour ce qui est de l'équipement. Je ne vais pas y aller non plus en détail. Je pense que conviction a plus ou moins fait la même chose. Donc là, c'est pareil. C'est gadget sur votre arme. Vous pouvez aussi mettre. Enfin, c'est de la personnalisation au complet. Maintenant, je vais me diriger rapidement sur la carte. Ça va faire déjà presque 10 minutes que je fais le test. Et vous n'avez pas toujours vu de gameplay vraiment dans une mission. Donc, je vais utiliser ce fameux IMS. Et là, vous arrivez sur la map du monde. Et là, bon, voilà. Je n'ai pas les détails. C'est bien dommage. Peut-être que je mette toutes les missions. Non. C'est fort dommage. Normalement, vous avez un petit aperçu en bas à gauche de tous les types de missions. Une sorte de légende. Je vais chercher. Donc, les missions, les points bleus. C'est les missions des divers personnages dans l'avion. C'est les missions E4. E4 pour échelon 4. C'est pas en rapport avec le scénario solo. Mais c'est des missions que vous n'êtes pas obligé de faire. Et toutes ces missions, et je dis bien toutes ces missions, se font comme vous voyez. Co-op solo. Ça, c'est l'émission de Grimm. Grimm qui est là depuis le premier Splinter Cell. C'est des missions que vous pouvez faire. Soit en solo, parce que votre ami n'est pas disponible ou quoi. Peu importe. Ou en co-op. Et vous avez le fameux personnage de Briggs qui a été mis dans les trailers. Pour votre personnage secondaire. Votre personnage secondaire. Votre ami co-op. Et justement, les missions de ce fameux gars, Briggs, se font uniquement en co-op. Donc là, par contre, vous avez intérêt à avoir des potes pour ça. Dans toutes ces missions, vous avez des objectifs secondaires. Et même dans vos missions principales, 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 je sais pas trop ce que je dis là. Je sais pas si c'est français. Donc, ne regardez pas ce qui était écrit. Ça va vous spoiler, vu que c'est la dernière mission. D'avant, je le dis, la mission que je vais présenter contient du spoil. Si vous n'avez toujours pas fait le jeu, tout du moins jusqu'à cette mission-là, ça va être dur vu que vous ne pouvez pas voir. Je vais juste vous montrer le nom de la mission. Normalement, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Voilà. American Consumption. Si vous n'avez pas terminé cette mission, ne regardez pas, c'est un spoil majeur, on va dire. Mais je pense que c'est une mission que j'apprécie énormément et j'ai envie de vous la montrer, tout simplement. Donc, je vais lancer tout de suite la mission. Vous avez un briefing, je vais zapper, je vais essayer de vous zapper un maximum quand même, pour ceux-là même qui n'ont pas terminé le jeu, qui n'auront pas le spoil. Si je peux, je peux, voilà. Donc voilà, vous pouvez, à ce moment-là, quand vous avez terminé la cinématique, vous choisissez soit de mettre en attente la mission, soit de la débuter normalement. Et vous pouvez aussi choisir la difficulté. Perfectionniste, recrue, normal, réaliste. Si la perfectionniste est la plus difficile, on va jouer en normal. On va à Chicago. Pour un petit peu de challenge. Allez, on va à Chicago. La présidente m'a donné les pleins pouvoirs pour mener cette opération. Elle pourrait les reprendre si tu ignores son ordre d'aller à Dallas. Une attaque directe n'a aucun sens. Surtout après ce que Sadiq a fait à Mirawa. C'est quoi ça ? Voilà, un spoil. Le SWAT de Chicago, ils sont en intervention sur une prise de charge. Vous avez été prévu. Vous avez préparé l'hélico. Allez, c'est parti. Donc aussi notre Sam Fisher. Oui, je fais un tétoir. Donc avant la mission, vous pouvez bien évidemment choisir votre équipement ou le personnaliser. C'est ta meilleure chance. Et vous pourrez le faire en cours de jeu si vous n'êtes pas en difficulté perfectionniste. Notre Sam Fisher n'est plus qu'un simple homme de terrain. Il a, lui, sous ses ordres, toute une unité, donc échelon 4. Qui est directement, il est sous l'ordre de la présidente des Etats-Unis. Ce qu'il faut savoir dans ce jeu, je crois que ça a déjà été fait, c'est que Sam Fisher possède la cinquième liberté. La cinquième liberté, c'est une liberté... qui donne tous les pouvoirs. Si vous préférez, vous n'avez pas de barrière. En histoire, Splinter Cell, c'est le seul homme à y avoir un droit. Et c'est toujours le cas. Donc s'il veut, il peut tuer la présidente. C'est son point. Bon, voilà. C'est un très beau jeu de lumière. Forcément, sur un jeu qui joue l'infiltration... Bon, allez, je vais arrêter de parler un peu et jouer. Je pense que 10 minutes, ça n'a pas joué énormément. Donc justement, là, je vais revenir au côté gameplay, votre façon de jouer, c'est-à-dire les trois styles qui vous ont été montrés, si vous suivez l'actualité du jeu. Assaut, panthère ou fantôme. Chacune de ces façons est un style bien unique à jouer, bien évidemment. Alors le fantôme, lui, c'est bien évidemment le gars qui va passer... Comme je vais essayer de vous le présenter. Je peux me foirer, c'est du live. Je ne vais pas m'y reprendre à chaque fois, si je crois. C'est le gars qui passe soit juste en assommant, soit en ne touchant absolument personne. Vraiment le fantôme. La panthère, c'est le gars discret, mais qui tue, sans se faire repérer. Et l'assaut, je pense que vous avez deviné, c'est vraiment panpango. Donc dans le gameplay, ce splinter cell est entre les deux. C'est-à-dire qu'ils ont gardé les bonnes choses de conviction, c'est-à-dire la rapidité, la fluidité de Sam Fisher. Malgré son âge, le gars, il est toujours plus agile que dans les précédents. Mais à la fois, ils ont rajouté certaines choses de Chaos Theory, enfin des anciens splinter cells. C'est-à-dire que vous pouvez de nouveau siffler, cacher les corps, passer discrètement... Enfin, la map, l'endroit de mission, vous propose d'être discret. Donc, c'est... Ils ont voulu satisfaire tout le monde. Alors je vais me concentrer légèrement, j'ai envie de vous passer cette séquence. Alors, si je veux, je peux le neutraliser. On va éviter ça. On va descendre discrètement. Vous voyez, alors vous avez votre petit radar aussi qui vous indique la position. Vous avez toujours la possibilité de marquer, démarquer. On va avancer. Ouh, 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 petite saute. J'ai une petite saute dans le HD PVR. Est-ce que cela va revenir ? Je vais me plaquer contre un mur le temps que ça revienne. Et c'est revenu. Donc, désolé, petit problème technique. D'ailleurs, gros souci avec mon câble de HDMI, du HD PVR. Enfin, j'ai essayé avec un autre câble. Ce n'était pas ça le souci à ce que ça vient de ma télé. Si jamais vous avez une réponse, on se dit en passant. On va essayer de passer cette zone sans trop attaquer les gardes. Vous pouvez, comme je l'ai dit, toujours verrouiller les ennemis. Pour justement le kill in motion, comme il l'appelle en anglais. C'est-à-dire, vous verrouillez trois ennemis. Vous voyez les quatre carrés. Une fois que j'aurai rempli cette jauge, à la simple pression du bouton Y, je pourrais neutraliser trois gars. Létale ou non létale, selon l'arme. Donc là, voilà. Ça, c'est mon arme létale, le Vector. Et là, non létale, l'arbalète, avec plusieurs types de carreaux. Je pense qu'en termes de gameplay, les fans absolus de la série Splinter Cell retrouveront facilement leur marque. Même très facilement. Vous pouvez toujours switcher. Alors voilà. La petite jauge qui est apparue très discrètement, c'est qu'il commence à me repérer. Donc là, laissez pas se remplir. C'est mon sens, sinon vous allez être repérés. On va siffler pour la tirer, mais juste pour le délire. Voilà. Enfin, on n'a même pas sifflé. Ça fait très pédober. Viens voir ici, dans un coin noir. C'est bon. Voilà. Voilà. Neutralisation furtive. Vous gagnez des points pour votre style de jeu. Donc, trois petits points, souvent, c'est la lunette. Donc, ça décrit Splinter Cell, style fantôme. Chaque mode de jeu a son logo. Et chacun vous rapporte tant de points. Bien évidemment, le style fantôme est celui qui rapporte le plus de points. Parait logique pour un Splinter Cell. Au fur et à mesure, vous pouvez avancer. Marquer vos ennemis. Et essayer de trouver dans cette map, qui n'est pas linéaire, une approche. C'est ça que j'ai vraiment aimé dans celui-là. Ce Splinter Cell Conviction est une énorme réussite. Conviction. Excusez-moi. Blacklist. Je me perds. Justement, Conviction est un très bon jeu, mais un très mauvais Splinter Cell. Il y a un accès derrière la scène, mais pas au niveau du sol. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, lui ? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, l'où ? Voilà, il parle en anglais. On est en Amérique. On peut se dire, ouais, ok, ça paraît logique. C'est cool et tout, mais bon. Sans qu'à faire pour les anglophobes, ils auraient pu vraiment tous revivre. Ouh lélé, où lélé, où lélé, où lélé. Doucement. Allez, bouge. Vous voyez, vous voyez, le petit marqueur au-dessus de ta tête est devenu rouge. J'appuie sur Y, je peux l'exécuter. Sans viser, ça va le faire tout seul. Mais bon. Ça, on va le garder pour le style Panthère ou Asso. Voilà, il a bougé. Je regarde mon radar, normalement ça devrait être bon. Normalement, lui, il va revenir, je vais devoir l'assommer et après, je vais essayer de passer entre ces deux gars. Pareil, vous avez vos lunettes sonar de conviction qui sont restées. Vous avez le choix. Alors, quelque chose que j'ai oublié, tiens, ça me fait penser. Alors, attendez, je vais juste le neutraliser lui. Quand vous appuyez sur le D-pad, la prod multidirectionnelle, voilà, vous avez tout votre inventaire, plein de gadgets. Ça, je préfère vous laisser les découvrir et puis certains ne sont pas vraiment nouveaux. Alors, vous voyez, au centre de l'écran, il est marqué létal, non létal. On appuyez sur X. Voilà, je passe au couteau plutôt que de frapper. Donc, maintenant, on dit qu'un mec s'approchera comme il l'a fait l'autre. Ça, le tuera au lieu de... Pareil pour vos lunettes. Vous appuyez sur Y, c'est soit en sonar, soit en lunettes nocturne. Non, soit, c'est juste un raccourci pour les consoles, ça. Parce qu'on n'a pas autant de touches que sur PC. Alors, je regarde le mec, on n'est pas de dos. On peut juste aller, il y a une grille de ventilation ici, ou une porte, je ne sais plus. On va essayer de passer discrètement. Puis, je vous montrerai aussi, à vue de fait, les différents styles de jeu, quoi, comme on peut approcher. Car avec ces styles, vous avez vraiment une approche, mais très différente, quoi. Pareil, les animations de Sam sont vraiment géniales. Je ne peux pas regarder ailleurs, même si ce serait cool. Voilà, c'est comme ça que Splinter Cell se joue, c'est vraiment à la patience. Ou alors, vous pouvez rentrer dans le tas et tuer tout le monde. On va dire que j'ai d'autres gars derrière, donc... Vite, vite, vite. On va fermer, pour ne pas qu'il soit suspicieux. Pouf ! C'était quand même... Voilà, vous gagnez des points pour les ennemis non alertés. Donc, plus vous jouez discrètement et plus... On va le savoir. Alors, attendez ici. On va descendre. Plus vous gagnerez... La 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 la, tu fais une terre au Pérou. Ouh la 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 la. Plus vous jouez discrètement, plus vous gagnez de points. Et à la fin, vous aurez, bien évidemment, un total de points, comme dans énormément de jeux à l'heure actuelle. Y'a pas une grille ici... On va juste... Tirer de l'IEM pour éviter de casser extra-suit. Voilà. Ah non ! Ouh, je suis perdu ! Enfin, je ne sais pas que je suis perdu. Ils me grillent, là, mais il me semble que ça ne m'emmène pas où je veux. Ah ouais, ils sont suspicieux. Et c'est très très bon pour moi, j'ai l'impression, puisqu'il... S'infiltrer... Toujours en discrétion, bien évidemment. Ah non, c'est pas la bonne grille. Y'en a une autre, je crois. Bon là, bien évidemment, il vous voit pas, j'ai envie de dire. Mouais ! Vous avez trois gros points verts sur la gueule. Mais bon, c'est qu'un jeu, encore une fois. D'ailleurs, je n'ai pas changé. Gas soporifique. Une amélioration que je vous conseille très rapidement, si vous pouvez l'avoir. Lui, on va y aller comme ça. On va le tuer. Allez. Un coup de couteau. Voilà. Voilà, meurture tif, ça vous rapporte 25 points de moins de tuer que de passer discrètement ou de l'assommer. On éteint la lumière, on ferme la porte comme ça. Si quelqu'un passe... Niveau ni connu. On va prendre une autre grille. Alors, cette mission, je l'ai dit qu'elle spoil. Pour l'instant, si vous écoutez pas trop le son du jeu, c'est plutôt que ma voix. Je vais pas aller jusqu'au bout, justement. Disons que c'est une des missions majeures. Ah oui, là. Prise d'otage. On va éviter l'assaut pour éviter qu'ils descendent les otages. Un là-haut, un là-haut. Et, il me semble qu'il y a 4 gars, voilà. On entend un terroriste qui est en train d'intimider un otage. Nickel. Je donne plus envie de les buter qu'autre chose, mais bon, on va y aller justement, encore une fois, en non-létal. Qu'est-ce que tu fais comme mouvement, en tout cas ? On va grimper. Non, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Alors ça, c'est un petit souci que j'ai trouvé. Voilà, c'est que ça ne fiche pas toujours ce que vous voulez faire. C'est très très chiant. Voilà. C'est ça que je voulais faire, moi. Et on casse la lumière. Oh merde, il y en a 2 qui sont alertés. C'est pas bon. On va casser la deuxième. Ça, ce sera fait. Est-ce qu'il y a les 2 qui se ramènent ? Non, j'ai pas l'impression. S'il y en a qu'un, ça pourrait le faire. Bien. Très très bien. Pas bien du tout. On va se faire repérer. Il te fait parler de la durée de vie pendant que j'essayais d'éliminer ces mecs, là. Si ça me voudrait bien descendre, ce truc, voilà. Alors la durée de vie, c'est comme tout. Si vous faites juste les missions principales de la campagne, c'est 8 heures. Si vous faites toutes les missions aussi secondaires, alors là, ça vous le double, quoi. 16, 20 heures. Plus après, si vous voulez vraiment tout acheter dans l'armierie. Si vous voulez refaire les missions avec chaque score, c'est-à-dire en parfait, en assaut, en fantôme et en panthère. Car les points, bien évidemment, que vous accumulez au cours des missions permettent d'atteindre un score. Une fois ce score proposé par exemple, c'est-à-dire il vous propose de faire 5000 points en fantôme pour maîtriser la mission, on va dire. La mission dans ce mode, dans ce style de jeu, vous l'avez. Donc, selon ce que vous faites, c'est plus ou moins simple. C'est pas... Merde, il a bougé. Donc le jeu est très complet dans son ensemble. Il y a vraiment de quoi faire, de quoi... Ils ont vraiment... Je pense qu'ils se sont aperçus de l'erreur de conviction et à la fois des bonnes choses qu'ils ont apporté à ce jeu. Ils se sont dit, on va pas refaire l'erreur. On va juste proposer un mix des deux. Bien évidemment, les fans sont ravis. Je pense que ce jeu... Moi, je fais Splinter Cell depuis le début. J'ai jamais loupé un épisode de la série. Oh, la vache. Holy shit. Holy fuck. Dodo. Voilà. Non mais où ? Autache sécurisée. Pas de mort. Nickel. Et on glisse tout en bas. Voilà, deux ennemis non alertés. C'est ceux que j'ai esquivés dans la salle de bain. Les vestiaires. Utilisez tuyaux au plafond pour avancer à couvert. Et là, pareil, si vous jouez en assaut, mais rien ne vous empêche d'aller tout droit et de tuer tout le monde comme un barbare. Il y a des points aussi, justement, pour explorer cette fameuse map. Je pense que dans l'ensemble, ce jeu est très très complet. J'ai oublié de vous parler du mode coop et multi. On va le faire rapidement. Le mode coop, j'ai pour l'instant très peu joué. J'ai joué avec un ami. On a fait quelques missions. On a fait uniquement les missions coop et elles sont assez difficiles dans l'ensemble. Ça demande vraiment justement une bonne coopération et de jouer pas comme un bourrin. Si le monsieur pouvait se ramener, ce serait bien. Ah, je ne peux pas descendre. Si je dois pouvoir lui faire ça. Est-ce que je prends le risque ? Non, je ne prends pas du tout le risque. Tiens, vous voyez, alors attendez, on va vraiment pour le fun. Voilà. Trois meurtures tifs. On est juste en appuyant sur un bouton. C'est magique ce qu'on peut faire avec la technologie. Ah oui, dans ce Splinter Cell, j'en ai... C'est, je pense, une nouveauté. C'était du moins dans conviction, mais là, il y a vraiment un moyen de différencier. Il y a plusieurs différents types d'ennemis, de classes d'ennemis qui s'approchent bien évidemment différemment. Les soldats lourds, vous pouvez juste les... Les assommer par derrière, ceux qui sont vraiment mastocs. Et souvent, le gars soporifique ou même les électrocuteurs ne leur font pas grand-chose. Ils ne voient rien du tout. Donc, c'est des ennemis qui sont pénibles. Très pénibles. Donc, il faut gérer avec ça. Il y a déjà, plus c'est... J'ai envie de dire, cette liberté dans la map. Vous avez différents types d'ennemis. A vous de peaufiner votre approche, votre gameplay. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce Splinter Cell. Comparé à conviction qu'il vous laissait vraiment quasiment un seul choix. C'est-à-dire, rentrer dans le tas. Furtivement ou non, mais dans tous les cas, ça s'inissait toujours par dégâter une pile de cadavres. Donc, ce Splinter Cell, moi, il me ravit. Et j'en suis très, très, très content. Oups, j'ai fait une erreur. Vous voyez ? De justesse, je l'ai neutralisé. Une fois que la barre, elle est... Alors, il a arrêté de clignoter. Donc là, il aurait commencé à me tirer dessus. C'était fini, j'aurais été repéré. Pour l'instant, je ne suis toujours pas repéré de toute la mission. Bien évidemment, si vous ne cachez pas les corps et que les ennemis les voient, ils vont passer dans une alerte un peu plus haut. Ils vont être différents de leur chemin de patrouille de base. Beaucoup plus dur. Sinon, ils font vraiment des allers-retours basiques. Je regarde le test, on en est bientôt à une demi-heure. Il faut quand même passer dix minutes à bord du paladin. C'est un peu dommage, même si ça parle de tout. Glisse, Sam, glisse. Ok, Sam, tu entres dans un ancien tunnel d'Ego. Apparemment, ça mène à une station de traitement de l'eau. C'est peut-être ça leur cible. Enfin, je vous parle de différents types d'ennemis. C'est tout bête, mais... En blanc est nouveau. Tutoriel 2, cutscene. Non, le drone ne répond plus. Attends, je vais en envoyer un autre. Je vais en envoyer un autre. Tes petits copains visent la station d'épuration. Pourquoi je t'emmerde ? Mauvaise d'affaires. Je vais te le dire. Une arme biologique. Ils vont répondre à une maladie. En empoisonnant les réserves d'eau. Comment on désarme les bombes sur les otages ? Le code. La clé à ma ceinture. Bon, je t'ai dit tout ce que je savais. Je t'ai aidé. Tu peux pas me tuer, pitié. Ah, l'épargner ou le tuer. Le tuer. Hum. J'aime ça. Oui, vous avez tout entendu. Quand il a... Bref. Graphiquement, c'est très très beau. Je sais pas pourquoi je ressors ça d'un coup. C'est tellement beau, les effets de lumière derrière. Même l'effet de l'eau sur la caméra. Bon, c'est un jeu de troisième personne, j'allais dire. C'est complètement bidon, mais on s'en fout. Ça déchire. Les animations aussi, la fluidité de ça. Ce jeu m'a vraiment... A vraiment redoré le blason de Splinter Cell qui, depuis double agent, fait peut-être une petite chute aux yeux des fans. Je vais peut-être terminer cette section de la mission et j'arrêterai là, je pense. Pour justement vous montrer le drone. Cette petite saloperie qui est là. Alors, vous voyez, quand il y a un pilote de drone dans les parages, vos lunettes sont brouillées, donc qu'il faut neutraliser le pilote de drone, plus ce fameux drone qui va vous pétaler. Donc, du coup, comme ça, eh bien, ça peut... Bon, là, il y a un peu de drone qui patrouille, alors, easy. C'est vraiment très facile à esquiver, en plus, vous voyez, on a vraiment tout pour nous aider ici. Mais, c'est dans les missions plus loin dans le jeu, ce ne sera pas le cas. Et, strash ! Un ennemi en moi. Oh, je dédie ce strash à Marco Ludo. Il n'avait même pas idée. Donc, si vous hésitez encore, si vous êtes un fan de la série Splinter Cell, n'hésitez plus. Achetez-le, ce jeu. Téléchargez-le. Peu importe. Jouez-y. On a le... Ce jeu mérite. Donc, achetez-le. Ne téléchargez pas. C'est marrant, quand je dis quelque chose et je reviens juste derrière, sur ma parole. Voilà, notre ami. Pilote de drone, plus qu'il vous brouille. Alors, là, le drone, le mec, on va le laisser, tout simplement. Et lui, pour le fun, on va l'électrocuter. J'ai passé... Ah, quoique, c'est peut-être un... Non, c'est un solde, alors. Ah, j'ai... Un gars a récupéré un corps. Sam, je prends pour la récompération. Il a repéré. Excusez-moi. Pourquoi ? L'absus. La clé USB. Elle utilise une variante du triple protocole de cryptale. Vous pourriez aussi monter par les escaliers. C'est le même cryptale que celui que Sadik a utilisé à Mirawa. Non, 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 Sam. Bon boulot, Charlie. Pareil, franchement, le... Très fluide, le game. Wow, 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 wow. Il m'a fait une descente. Oh, ben finalement, non, j'étais bien, en fait. Voilà. Voilà, il poursuit les recherches, mais c'est un peu tard. Je suis déjà parti très très loin. Toujours plus loin, toujours plus haut. On va passer en Lethal, on va la tirer. What's that ? J'ai entendu quelqu'un de... Je le vois ! Ah, voilà, je suis repéré, là. Et, bien évidemment, la chose la plus importante à faire, c'est bien évidemment de fermer la porte. Logique. Et je pense que je voulais juste printer, ça a fermé la porte. Ça a pris la... Toujours les objectifs qui apparaissent en jeu, comme ça. Je vois, tu te rapproches de la station d'épuration. Des places, comme dans Conviction. Tu préférais Blacklist, c'est tout le bon de conviction et tout le mauvais qui a été viré pour reprendre tout le bon des anciens Wintercell. Pour résumer le jeu, je pense que je l'ai déjà dit avant, mais j'insiste. Vraiment, j'insiste là-dessus. On m'envoie un message très intéressant. Elle arrive bientôt à la fin de la mission. Je me suis fait repérer. Bon, je lui fais un peu le coup. Vous savez quoi ? On va les dégommer, ceux-là. Boum. Voilà. Non, mais oh. Toi aussi ! Attention. Tu en gros parcours. Tu es automatique. Voilà. Il faut vraiment y aller comme un gros bourrin. Je viens de glitcher à travers un peu le nid. On a affaire à des pros. Ils ont mis en circuit toute la sécurité. Mais grave que c'est des pros. Voilà. On continue, on continue. Et on y veut comme un bon. Et ouais. Ouvrez la porte si tu veux accéder à la saloperie qu'ils mettent dans l'eau. Fais vite. Ouvrez la porte ! Désolé Sam, il me faut encore quelques secondes. Une classe phénoménale ce ficheur. Voilà. C'est bon. Tu peux y aller Sam. Sam, il peut y aller. Bon voilà, là c'est la fin de la mission. Il y a deux zones à faire. Je ne vais pas vous les faire. Parce que ça va faire une très très longue vidéo. Déjà une demi-heure de test. On va arrêter la mission ici. On va revenir à l'écran de titre. Ouais, on a dix minutes. On avait dix minutes. J'ai arrêté la mission. Sam phicheur a besoin de repos. Il retourne dans son avis. Tant pis pour les gens. Qui mourront dans d'atroces souffrances. Voilà, c'était le test de Splinter Cell Blacklist. Donc pour résumer, ce jeu est un très très bon jeu. Le dernier Splinter Cell sur la génération actuelle de consoles. Donc le prochain sera beaucoup plus beau. Avec des preuves, des meilleures animations. Enfin, c'est que des suppositions. Un des derniers jeux sur les dernières consoles. Playstation 3 et Xbox 360. Sur PC, il y en aura encore d'autres. Mais donc, si c'est vraiment le moyen, c'est un bon moyen d'arrêter sur ces consoles-là. C'est vraiment un gros hit. Il n'y a aucun doute à avoir. Même les plus dubitatifs, comme je l'ai déjà dit. Par rapport à Conviction, j'ai réussi à convaincre un ami d'acheter le jeu. Pareil, Conviction l'avait léché à un goût amer. Et je lui ai dit, mais non, t'inquiète. Ce jeu, il est différent. Il retourne aux sources de Splinter Cell. Et c'était pas loupé. Donc, ce jeu, c'est un pur Splinter Cell. Achetez-le. Il en vaut très largement la peine. Je ne vais pas me faire chier à donner une note. Je pense que c'est selon l'avis des gens. Il est très complet, ce jeu. Très, très complet. C'est un Splinter Cell. C'est du très bon. C'était Raptor pour Passion Geek. Et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501